et bonjour aujourd'hui c'est tuto démontage de moteur donc le moteur ici khs et bien donc je vais vous faire voir déjà à l'intérieur comment ça se passe tout ça tout ça tout ça voilà allez à tout à l'heure donc avant de faire quoi que ce soit c'est mettre du digrip point généreusement petite astuce digrip 1 on en met le matin le midi le soir et on vient le lendemain débloquer et on continue digrip 1 toujours généreusement alors la plaque ici là elle est collée par un joint pour faire l'étanchéité on le verra après donc l'astuce c'est prendre son petit marteau et tapoter pour décoller légèrement la plaque et après ça peut s'ouvrir voilà comme ça on n'abîme pas le joint qui est à l'intérieur et donc c'est parti clé de 7 en manchée et on enlève donc les câbles sont toujours repérés la plaque dans il y a la notice dans la boîte et celui-là un petit deux cosses supplémentaires ça s'appelle un Ipsotherme c'est ce qui permet de protéger le bobinage alors de mémoire celui-là on monte à 130 degrés donc dedans le moteur il y a une petite protection qui suit les enroulements et si on dépasse 130 degrés dans le moteur ça coupe ici le contact voilà c'est un contact sec et donc c'est parti pour la session dévissage de 1, 2, 3, 4, 5 alors je vais vous montrer après en dessous comment c'est et là ces petits connecteurs et ce qu'ils ont fait ils ont mis une petite rondelle alors je ne sais plus comment ça s'appelle c'est pas crover on le voit ici voilà avec un... avec un décroché comme ça et je remets tout de suite mes affaires en place comme ça je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de mélange et que je ne ferai pas de bêtises donc ça c'est des presses et tout on est de fait tranquillement ça empêche l'eau et les saloperies de rentrer dans le moteur hop voilà et de 1 et de 2